Nous sommes quand même hypocrites. Nous faisons des affaires en privé et nous disons sur le contraire en public. Dans le Parlement mardi, Xavier Duval se pose un PNQ de l'utilisation de Gandia dans le traitement médical. Mais il s'agit de nous, il répond bien ainsi. Si il peut prendre une langue médicale pour parler de la question de Gandia, c'est parce que les politiciens vont contribuer pour faire cette question. Je dis que beaucoup de politiciens perdent pour admettre ouvertement qu'ils doivent faire des affaires. Premièrement, arrêtent de suivre les gens qui font Gandia et qui possèdent l'État. Deuxièmement, permettent les Mauriciens de cultiver et vendre le cannabis dans un cadre légal. Les politiciens perdent parce qu'ils ont depuis 60 ans pas de contredire un mensonge qui est installé. Les fausses pour dire qu'ils font des masses, ils sont délinquants. Ils font un travail, ils vivent leur bonne famille ou qu'ils ne sont jamais pas pour arriver dans leur vie. Si vous n'êtes pas hypocrite, vous pouvez admettre qu'une réalité est bien différente. Parmi les femmes, il y a aussi docteurs, ingénieurs, avocats, journalistes, députés, ministres et madame ex-enfants ministres. Ça même, Gandia, fait un luxe à se dire. Une grande bonne affaire coûte entre 2500 à 3000 rupis. Avec sa casse-là, il y a plus de 20 doses de la drogue synthétique. Casse reste tout si vous avez une héroïne. Après, vous pouvez étonner qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des gens qui peuvent être chimiques et d'injecter l'héroïne. Le prix est augmenté parce que la police peut lasser les plantes de Gandia locales. Il y a un bel moyen pour rassurer souvent, mais il y a un manque de target. Parce que, par l'autre côté, la mafia de la drogue peut faire une belle quantité de Gandia vignée des vidéos. Il y a d'ailleurs remercié la police parce que la police peut détruire Gandia qui est un concurrent local pour produire. Il y a des gens qui peuvent vendre plus beaucoup. Avec ça, il y a des gens qui peuvent vendre plus beaucoup. Avec ça, il y a des gens qui peuvent arriver. Le prix du cannabis est très flamé. Alors qu'il y a des règlements de production et de la vente, il y a des gens qui peuvent baisser. Ça, il y a des effets économiques. Il fait 1,5 millions d'euros par jour. L'autre côté, nous ne pouvons toujours pas introduire le cannabis dans un traitement médical, alors qu'il y a beaucoup d'études qui disent qu'il est souhaitable. M. Osnou, M. Diagnat, dans le gros traficant de la drogue, il y a un grand merci. Continuez à s'agrandir dans Maurice. Continuez à perdre le temps de la police avec nous dans la cour et une case qui est capable d'éviter. Comme ça même, nous pouvons résoudre nos problèmes de la drogue. Merci à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501